C'est ma soeur, il n'y a pas grand chose à dire, on va poser deux questions seulement. Elle va tuer. Dis-moi, dans tes projets d'avenir, quelles sont les parties de ton corps que tu comptes refaire? Rien du tout. Rien? Tout te plaît? Tout me plaît. Comme il y a pas mal d'années, tu as dit que tu voulais refaire la poitrine, je pensais que le projet tenait toujours. Mais ça c'est quelque chose qui est déjà passé. C'est déjà passé, il n'y a rien qui est déjà fait sur moi. Tout est déjà parfait. Depuis votre séparation, toi et Saga Junior, aujourd'hui, il semble être heureux. Musicalement, il est apaisé. Il a une poissonnerie, il vend ses poissons. Vraiment, il a la paix du cœur. Tu étais un blocage dans sa vie? Kerozen, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il est fort quand même. J'ai dit, Saga Junior, et puis que vous vous êtes séparés, il est heureux. Kerozen, il n'a pas son hérit, ses activités, ça marche. Là, on est sûr, le sang, aller dire. Tu étais un blocage dans sa vie? C'est ça qu'il va sauter un nouveau son dans pas longtemps, non? Non, lui, on sait que tu es amoureux. On sait que tu es amoureux de Kerozen, il n'y a pas de problème. Je suis amoureux, je suis amoureux de Kerozen. Mais est-ce que tu étais un blocage dans la vie de Saga Junior? Dieu, il est merveilleux quand même. Il fait de belles choses. Dieu, il est très merveilleux. Parce que moi, je veux savoir si tu as une femme qui a un bon esprit, qui apporte la chance aux gens. Parce qu'il était toi, il est sombré. Maintenant qu'il t'a laissé, vous n'êtes plus l'ensemble, ça va. Peut-être me voir ta côté du poisson. Kerozen court, il court, il court, il court. Qu'est-ce que Kerozen? Ils s'envolent, non? Je pense qu'ils s'envolent. Kerozen court, il court, mais Saga Junior derrière. Kerozen court, il court. Kerozen court, il court. Mondis, après il faut m'inviter, on va les manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé la poisson de Saga Junior? On parle de chez Cerise, tu ris. Il va pas me faire rire, attends. Oh, sérieux, mon Dieu. Il faut répondre au lieu de rire. Tu me fais rire. Je te fais rire. Je me fais rire. Arrête de me faire rire. D'accord. Arrête-moi ça. Alors qu'on a... À partir de quoi tu t'inspires pour entrer dans la production? Quand tu étais dans les bars ou quand tu étais en France? Quand je crois Kerozen, je me lance. Dans la production? En tant qu'une femme productrice, quelles sont tes difficultés? Il n'y a pas. Il n'y a pas? Toi, tu n'as pas de difficultés dans le travail que tu fais. Je fais mon travail comme ce doit. Je fais bien mon travail. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. D'accord. Tu regrettes le départ de Saga Junior dans ta vie? Elle m'a bien maquillé. D'accord. Dis-toi à moi, tu ne te gènes pas. Tu as déjà été tenté de coucher avec Kerozen? Jamais. Tu n'as jamais été tenté de coucher avec Kerozen? Et si lui te faisait la proposition? Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? C'est un garçon. Il faut le demander alors. Tu l'as dû embrasser une fois? Non. Dieu te voit. Oui, je sais. Dieu te voit. Oui. D'accord. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada